Bonjour, merci à tous d'être présents. En préambule, je suis Anne Boistot, je suis en fin d'études ingénieure agronomie à l'Institut Agron à Dijon. J'ai eu le plaisir d'être encadrée par la professeure Camille Dumas et la docteure Léa Hurroy, que je remercie. Je remercie également tout d'Inam Fort, plus particulièrement ceux qui sont présents à l'ENSAT et qui ont permis de faire du vivre ensemble. Je remercie l'ensemble des stagiaires que j'ai côtoyés et plus particulièrement Camille Debrock, avec qui j'ai compagnonné sur le sujet, qui fera sa présentation, je crois, fin septembre et qui s'est axée plus particulièrement sur les aspects géomatiques du sujet. Donc, la perception citoyenne des paysages en lien avec le risque sanitaire lié à la tique du chevreuil dans le bas-commenge. Et je remercie également Sylvie à la technique, qui est d'une aide très précieuse, qu'on vient de pouvoir se rendre compte. Donc, cette perception citoyenne des paysages en lien avec le risque sanitaire lié à la tique du chevreuil dans le bas-commenge. Elle s'inscrit dans le projet Servimatic, qui est un projet interdisciplinaire, qui est financé par le conseil régional et piloté par le laboratoire comportement écologie de la faune sauvage de l'INRAE, et qui associe DINAFOR et le CERTOF, centre d'études de la recherche sur le travail, l'organisation et le pouvoir de l'université toulousaine. Et DINAFOR se concentrera sur la perception citoyenne des paysages rapportés aux risques sanitaires afférents à la tique du chevreuil. Pour cela, on a un focus selon les cinq mots clés. La tique, tout d'abord. Le chevreuil. Tout cela est bien sûr en lien avec les paysages, puisque c'est la thématique principale de DINAFOR. Et le risque sanitaire sera exploré, ainsi que, bien sûr, la perception sociétale. Ces cinq mots clés seront itinérés via le plan qui fera un contexte et état de l'art, matériel et méthode, résultats et discussions, conclusions et perspectives, tout cela sans grande surprise. Alors, on va commencer par essayer d'avoir au moins quelques notions sur les tiques que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, la tique est très petite, comme on le voit à droite, du millimètre à à peine le centimètre. Et pendant son cycle de vie, qui peut durer jusqu'à deux, trois ans, elle peut se nourrir, puisqu'elle est hématophage, sur l'homme, aux trois stades de transformation, larves, nymphes et adultes. Le chevreuil, quant à lui, héberge les trois stades de la vie des tiques. Le CVFS a engagé une étude sur la possibilité déterminée, sur la base du chevreuil comme sentinelle, le risque acharologique, avec, c'est-à-dire le nombre de tiques infectés. Ils ont également pu équiper des chevreuils de capteurs GPS, qui ont permis de produire la carte à droite, qui démontre qu'un chevreuil, sur une journée, eh bien, il va effectivement partout, y compris à proximité des habitations. Cette composante des paysages a déjà été explorée par le CEFS, qui a inventorié et défini trois types de zones, des zones à dominante forestière, d'autres partiellement boisées et bocagères, et d'autres ouvertes, c'est-à-dire des zones de culture. Ce territoire de 19 communes est composé, il s'étend sur un peu plus de 20 000 hectares, dont 61% de surface agricole utile, et 21% de surface boisée. Donc, avec 61% de surface agricole utile, on a une forte présence et action de la population agricole sur ce territoire. La notion de risque sanitaire, elle est issue du croisement du danger à l'exposition, et le risque étant la résultante de la probabilité de survenue d'effets néfastes. Les épidémies et les maladies émergentes associées à la faune sauvage suggèrent un lien entre l'homme et les écosystèmes. Et enfin, la perception citoyenne du risque s'établit sur l'ensemble des savoirs qui sont constitués hors des réseaux scientifiques académiques. Alors, on trouve plusieurs types de dénominations, dont certaines sont un peu négatives, et pour ma part, je préfère celles de savoirs autonomes qui se rapprochent plus des itinéraires que font les ruraux dans leur ensemble, et plus particulièrement les professionnels agricoles. Voilà. De toute cette bibliographie sur les savoirs, et ce qui conditionne aussi la perception citoyenne, c'est que ça questionne le niveau de savoir. C'est-à-dire, la première hypothèse sera de savoir si la profession agricole aurait un savoir identique au savoir scientifique au regard des connaissances testées sur les tics, chevreuils et risques sanitaires. Et enfin, le savoir autonome de la population non agricole diffèrerait-elle du savoir scientifique ? Une fois ces hypothèses établies, et puis, le travail d'enquête, puisqu'on a réalisé des enquêtes et des entretiens, apparaît là en deuxième partie sur matériel et méthode. Donc, les travaux préalables du CEFS étaient partis de la TIC, du chevreuil au paysage, et là, à travers l'enquête, qui est encore disponible via le QR code pour les plus curieux d'entre vous, est parti du focus inverse de la perception des paysages, via le chevreuil, les tics et le risque sanitaire. Donc, on a créé un questionnaire en ligne sur ligne surveille qui nous a permis d'établir un questionnaire et on a distribué une affiche dans les mairies. On avait eu une alerte de la part des mairies sur l'adhésion au questionnaire en ligne, donc au niveau de la méthode. On est allé via des entretiens et des prises de rendez-vous et on a conçu un classeur, base du recueil de réponses au questionnaire, complément et après un complément au questionnaire par un jeu de huit photos sur des éléments au paysage. Voilà tout le matériel de terrain que nous avions constitué. Ça nous a permis de rencontrer 17 communes. Il s'agit de petites communes, donc certaines ne sont vers que le week-end. On avait distribué l'affiche à 16 professionnels de santé, 6 commerces spécialisés en agroéquipement et jardinerie et 4 services publics. On a obtenu 61 réponses, 33 en entretien, dont 25 avec des agriculteurs, 28 réponses en ligne, dont 3 avec des agriculteurs, pour un total de 61 réponses en tout. La phase de terrain, elle s'est réalisée du 10 mai au 23 juin. Pour ma part, j'ai dû réaliser 20 équivalents jours stagiaires de terrain. Voilà, on avait aussi en matériel et en ressources les données de l'application CITIC qui est développée par le CPE de Nancy en collaboration avec l'ANSES et l'INRA de Nancy qui avaient des données de déclaration de piqûres de CITIC qu'on détaillera plus tard et qui avaient aussi orienté le questionnaire. Voilà, sur les résultats qu'on a pu obtenir, j'ai fait quelques focus. Donc, voici le premier. sur les types de végétation qui étaient proposés comme étant habitat de type ou là où on risquait le plus d'en trouver. On a déterminé trois pôles, un pôle de forte présence, de moyenne présence et de faible présence. Donc, dans la forte présence, on a les sous-bois, les fougères, les chemins forestiers et les herbes hautes, les haies avaient une position médiane et enfin, pâtures, jardins et foins coupés avaient peu d'occurrences de présenter d'éthique. Alors là, ce sont les résultats qu'on a obtenus lors des entretiens et ce ne sont que les résultats des agriculteurs puisque là, on a 23 réponses alors qu'on avait enquêté en entretien direct que 8 non agriculteurs. Donc là, c'était plus représentatif. Donc, c'est pour ça que ne sont présentés que les résultats des agriculteurs. Voilà. Un autre essai, donc, par rapport à la définition des types de paysages qu'avait produit le CEFS qu'on a présenté tout à l'heure. On a essayé de trouver des photos qui soient en adéquation et on leur demandait, selon les trois items, dans quelle catégorie ils classaient la photo. Sur les secondes et troisièmes, qui étaient sans doute suffisamment caricaturales, que ce soit non agriculteurs ou agriculteurs, la réponse a correspondu à ce qu'on attendait. Sur la zone de bocage, c'était un peu plus ouvert comme réponse. Il y en a 75% des agriculteurs qui ont décelé du bocage et 57% de non agriculteurs. Voilà. Sur l'ensemble des résultats, puisque les hypothèses étaient de savoir s'il y avait interférences et communautés de savoirs entre les agriculteurs et les non agriculteurs et les chercheurs. Donc, on voit que sur les pratiques et les savoirs, le public non agricole emprunte majoritairement les chemins balisés et pas le public agricole. Le public agricole, puisqu'il est plus présent, voit la faune sauvage de façon beaucoup plus fréquente que le non agricole. Et en termes de connaissances, au niveau des chercheurs, la biologie de la TIC, les méthodes de diagnostic de la maladie de Lyme et l'application CITIC et il fait pour le moment l'exclusivité des chercheurs. La qualification des paysages est bien partagée avec le public agricole qui lui-même, le public agricole, partage avec le public non agricole le fait d'avoir été piqué et de ne pas faire de lien entre le chevreuil et la TIC et les trois entités, chercheurs et les deux sortes de publics, connaissent bien la maladie de l'âme. Donc, ça, c'est un extrait résumé de l'ensemble de ce qu'on a pu voir. Au cours des entretiens, on a également recueilli plusieurs réactions. Alors là, ce sont des données qualitatives, même pas quantitatives, donc il ne peut pas faire de statistiques là-dessus. On nous a demandé à quoi ça allait servir notre travail. On a identifié un attachement, une identification au territoire, des formulations, c'est chez nous et c'est vous. Que le risque TIC était insuffisamment inconnue par les médecins. Le public, qu'il soit agricole ou pas, ne modifie pas ses pratiques, mais pratique une auto-observation forte au niveau de son corps après l'exposition au risque TIC. Et on nous a aussi fait remonter en mairie qu'une campagne d'information sur le mousse TIC qui était en cours et on nous a questionné sur quel risque les maires devaient communiquer en priorité. Il y a un questionnement de la part de certains élus. Du côté des agriculteurs, on a identifié une lecture du paysage détaillée et experte avec des identifications des bandes enherbées, des cours d'eau, des zones érosives. Un fort recul sur les pratiques culturales dans les coteaux avec beaucoup de recul sur les conduites culturales du passé considérées infructueuses avec production d'érosion et perte de matière organique. Par rapport à cette matière organique, une mise en exergue de la nécessité de l'élevage. Une notion de risque qu'ils percevaient peu, voire très très peu, sur les TIC. Par contre, en termes de dommages aux cultures, ils identifiaient fortement la faune sauvage et notamment les grands cervidés puisqu'ils sont en augmentation, puisqu'on a la forêt de Montboussain qui est toute proche et qui permet l'évolution des grands cervidés. Des questions aussi que j'ai pu avoir sur la diffusion et l'animation des données collectées et des travaux minerais en général et en particulier sur l'éthique. Et aussi une expression de besoins de reconnaissance, notamment des services écosystémiques. Voilà. Dans le recul qu'on peut prendre par rapport au travail effectué, les entretiens et le questionnaire produisent des données qualitatives. Leur extrapolation doit être prudente, surtout hors du territoire, mais même dans le territoire puisque, en fait, on n'a pas enquêté suffisamment de personnes. Le questionnaire paraît reproductible sous réserve de production d'illustrations issues du territoire enquêté. et la représentation du paysage est délicate. C'est ce que vous m'illustrez le slide sur les trois items de paysage. Sur le risque tique, il y a une forte attente de réactivité médicale et peu de précautions de prise, en fait. et on peut étendre cela à l'agroécologique puisque les agriculteurs demandent une reconnaissance pour l'ensemble des services rendus. Donc, les services écosystémiques ont été déjà largement étudiés par Dinafor. et on peut aussi considérer que la fragmentation des paysages favorisent la biodiversité sur la spécificité des tiques, c'est peut-être un disservice. Voilà, une pression de faune sauvage à insérer éventuellement dans l'agroécologie. Et on a aussi observé que plusieurs agriculteurs rencontrés étaient membres d'un groupement communal de vulgarisation agricole qui reprend le concept des centres d'études de techniques agricoles qui nous renvoie à André Pochon qui a écrit un livre en 2008 sur la relation entre les agriculteurs et les agro-normes. Sur les concrétions et perspectives, la méconnaissance de CITIC, qui collecte les conditions de piqûres de tiques et qui aussi permet d'envoyer les tiques piqueuses à Nancy pour qu'on puisse savoir quel est le taux d'infectation des tiques. Est-ce que ça supposerait un porté à connaissance plus large ? Est-ce qu'il faudrait former au public ? La gestion du risque est essentiellement basée sur l'auto-observation. Dans la littérature, j'ai pu trouver que pour détecter assurément la maladie de Lyme, il fallait qui est concomitance de la sérologie avec l'érythème migrant. La durée pendant laquelle on peut consulter est finalement assez courte. Voilà, la même question. Faut-il informer la population ? C'est peut-être plutôt à l'agence régionale de santé qu'il faudrait poser ce type de questions, mais ça ressort. et sur les perspectives au niveau agroécologie, comme je viens de le dire, le groupement communal de vulgarisation agricole, avec une appropriation de l'agroécologie qu'on sentait dans le questionnaire et le traitement des réponses. Il y a une valorisation sur le territoire de la zone atelier Pigard, puisque nos 19 communes, elles se trouvent en Orcomange dans cette partie-là de la zone atelier Pigard. Il y a un projet Coterra qui est en cours et qui va sans doute permettre de rassembler et de valoriser tout ça dans un ensemble plus vaste. et qui sera une belle perspective. Et je j'arrive au terme et je vous remercie de votre écoute et je suis très je vais être très attentive à l'ensemble de vos questions de je vous remercie par avance. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci à tous.